Rock and Pop Stories Queen of the Stone Age, Burn the Witch, 2005 Queen of the Stone Age, que nous appellerons Cutie Essay par facilité, est le groupe de Josh Homme, guitariste et chanteur. D'ailleurs, le seul à être présent sur tous les albums du groupe, Cutie Essay étant chroniquement un groupe à géométrie variable où les changements de musiciens sont constants et les invités nombreux au gré des différents enregistrements. On remarquera par exemple qu'en 20 ans de carrière, le groupe a utilisé 5 batteurs, dont Dave Grohl, venu leur prêter main forte avant de se consacrer à ses Foo Fighters. Pour l'enregistrement de Lullabies to Paralyze, leur quatrième album, ils ne sont que 3 à être réellement membres du groupe. Troy Von Lowen à la basse et au clavier, Joey Castillo à la batterie et bien entendu, Josh Homme qui en plus de la guitare, du chant et des percussions, joue aussi du piano. Mais le problème, c'est celui qui manque à la pelle. Le fantasque et très doué Nick Oliveri, bassiste et chanteur, mais aussi co-auteur de plusieurs titres auprès de son pote Josh. Car les deux hommes sont très amis. Que s'est-il donc passé ? Nick est fortement soupçonné de violences conjugales. Ce qu'évidemment, Josh ne peut que déplorer, même si les faits ne sont pas prouvés. Il vire sans pitié son vieux copain. Quel rapport avec Bondowitch, la chanson qui nous intéresse aujourd'hui ? C'est Josh Homme qui nous l'explique. « Je me suis senti persécuté pour avoir viré mon pote. Je pensais que le public comprendrait ma décision. Au lieu de ça, tout le monde s'est mis à tirer sur moi à boulet rouge sur les réseaux sociaux. Plutôt que de pleurnicher en disant « Je me sens persécuté », j'ai décidé d'écrire Bondowitch, pensant que c'était plus créatif que d'écrire « Il est où votre putain de problème ? » Bondowitch est une métaphore basée sur le fameux procès des sorcières de Salem, une histoire américaine du XVIIe siècle qui s'est déroulée à Salem, au Massachusetts. C'est là qu'une centaine de personnes furent accusées de sorcellerie, dont une vingtaine exécutait, tout cela bien sûr sans une once de preuves. Homme se sert donc de cette histoire pour raconter ses persécutions sur les réseaux sociaux. Invité de marque sur cet album, Billy Gibbons, le leader de ZZ Top, tient la guitare et chante les cœurs sur Bondowitch. Riff bluesy, cœur délirant et une pointe de psychédélisme donnent tout le sel de cette chanson. Publié le 10 janvier 2006, Bondowitch devient un classique instantané des Cutie Essay. On retrouve ce titre dans diverses séries télé, tels que True Blood ou Peaky Blinders. L'album Lullabies to Paralyze se classe directement à la cinquième place des charts US et Cutie Essay retrouvera Nicolé Véry le banni huit ans plus tard, en 2013. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.